bonsoir bonsoir vous doutez bien qu'elle est énorme tu peux la comprendre comment on peut passer d'une extrême à l'autre entre une première mi-temps relativement assez intéressante accomplie où on doit pouvoir mener de zéro m'a mise sur beaucoup de choses et puis je n'arrive pas à trouver l'explication d'être totalement sorti du match en deuxième mi-temps et malgré qu'on les a avertis on est tombé dans on est tombé dans le pioche où ils ont installé un rythme qui nous convenait pas et puis on s'est permis des choses en fait on n'a pas respecté le foot on n'a pas respecté le jeu on n'a pas on a fait des choses qu'il fallait pas faire et malheureusement dans le foot il faut pas mal tirer au foot il faut pas tricher avec le foot vous faites punir et c'est ce qui s'est passé ce soir nous avons perdu le match de notre foot c'est vrai que c'est incompréhensible il ya eu trois ou quatre fois ils ont remis le ballon dans la surface avec la fouillage ça revient ça revient dans la surface sur mettre le ballon deuxième poteau on n'y a pas de il n'y a pas de duel de jouer puis ils arrivent à égaliser là dessus puis après on a cette occasion quand même incroyable de christophe vincent on doit pouvoir mener de 1 et on doit pouvoir terminer cette action on est à deux mètres du but pas besoin de frapper et ça aussi ça fait beaucoup de mal dans la tête dans la tête des joueurs parce que c'est une vraie occasion je veux dire puis vous prenez ce penalty avec une forme de naïveté comment on a défendu voilà mais bon c'est c'est l'accumulation de plein de choses sur cette deuxième mi-temps c'est surtout la deuxième mi-temps oui je vais pas me répéter je j'ai du mal à trouver des explications alors en dehors de de pas avoir respecté le jeu on va dire au moins que d'humilité moins que de de tout ça en fait on n'a pas respecté on n'a pas respecté le foot on n'a pas respecté le jeu on n'a pas respecté l'adversaire on a je crois qu'on on a pensé que je le dis souvent dans le foot on on ne pense pas on ne croit pas et on ne pense pas et et on est tombé dans on est tombé dans ce piège et et on s'est pas pu récupérer un point voilà ça aurait été ça aurait été un point et on perd à domicile sur cette seconde période on a revu le sporting de que vie par exemple cherché à balancer et moi c'est beaucoup de qualités techniques au premier mi temps on ne paniquait pas on arrivait à ressortir et puis en fait on s'est mis dans une position on a refusé le jeu on a voulu défendre et puis on s'est pas on s'est plus préoccupé du du ballon on a jeté on a jeté effectivement on n'arrivait plus à faire trois pas ces choses qu'on faisait très très bien premier temps on arrive à les fixer on trouvait des décalages on trouvait des choses on trouvait la largeur puis en deuxième mi temps on est retombé dans nos travers mais encore une fois c'est incompréhensible je je me dis mi temps à l'autre de passer d'une extrême à l'autre parce que c'est vraiment d'une extrême à l'autre mais moi il ya le premier carton sur une faute sur un pied en avant ou après il ya un coup de coude sur un duel aérien ces deux joueurs avec de la taille thomas a dû bien jouer le coup genre d'expérience voilà on a mené on a manqué aussi un peu de ça je vois ils ont installé un rythme là où une forme de maîtrise où on disait sur le banc ça tombe pas comme on voudrait et puis on avait dû on avait du mal à s'y remettre on est mal rentré dans la deuxième mi temps le premier tardeur a été très difficile très compliqué très difficile je ne sais pas pourquoi on a pris la décision de leur laisser le ballon c'était pas c'était parce qu'ils étaient demandés alors on leur a laissé à nouveau le ballon combien de bons joueurs enfin si ils ont pris un peu confiance et puis voilà c'est ce nombre de joueurs qui venaient empêcher de tourner et récupérer c'est des problèmes qu'on a eu à concrétiser et on leur a laissé trop le ballon on n'a pas récupéré comment ça se fait qu'on arrive je sais que tout le monde c'est autant de différence entre première seconde mi temps alors si on fait la totalité du match précédent vous comprenez pas du mot aussi je ce que je leur dis à la fin du match je on s'est mis dans une position défensive dans une position d'attente le scénario était relativement assez clair ils nous ont laissé la possession pour un mi temps ils ont voulu nous contrer bon c'était leur plan de plan de jeu on en a parlé à la mi temps et puis en fait on a refusé le jeu on a refusé de jouer en fait et c'est pas c'est pas une remise en cause de la qualité des joueurs vous voyez bien le match contre angers la première mi temps qu'on fait ici on s'est mis dans un autre registre qui n'est pas le qui n'est pas le nôtre et pourquoi et pour quelle raison je ne comprends pas non plus je ne comprends pas je on a averti on a dit c'était clair est-ce qu'ils ont pensé que ça suffisait c'est incroyable incroyable encore une fois cette saison malheureusement l'espoir ce qui n'arrive pas à ranger des victoires aussi on parle beaucoup beaucoup de constance depuis quelques temps et encore une fois la marche n'est pas franchie ça aussi c'est un des points négatifs de ne pas réussir à ranger des victoires oui on avait en plus tous les éléments en main on est né au score on sentait bien que quand il était dans le doute sur notre première mi temps on a on a beaucoup de situations on a des occasions on a frappé au but puis on se tue tout seul jeu on se tue tout seul et on avait tous les bas on avait tout pour nous pour pouvoir enchaîner sur cette deuxième victoire et en fait on n'a pas voulu la prendre à part on l'a refusé quelque part quelque part on l'a refusé et voilà c'est évident dire sur 45 minutes d'avoir autant d'occasion on sait je sais que en marquant pas ce deuxième but on est toujours à la merci de quelque chose on le sait tous de toute façon je vais rien inventer mais c'est surtout de la façon dont on s'est remis dans la deuxième mi temps c'est ça qui me gêne on sentait bien que l'équipe avait de la confiance dans l'utilisation du ballon dans nos cheminements dans nos déplacements il y avait beaucoup de choses intéressantes vous ne créez pas autant d'occasion pour rien comme ça il y avait des on avait prévu il y a eu beaucoup de centres on prend un mi temps alors on s'est gêné on a fait le mauvais choix parfois on s'en va tout seul au but je sais pas pourquoi on revient on peut on peut terminer sur une frappe il y a des choix voilà qui sont c'est ce non match ce non match c'est le nom de deuxième mi temps c'est je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas du tout à ça c'est bon merci